Hissez pour la quatrième année consécutive. Le pavillon bleu flotte désormais sur trois plages de Saint-Nazaire. Alain Rondineau y travaille depuis le mois de décembre. C'est déjà un travail de constitution du dossier, mais aussi tout au long de l'année, de façon à pouvoir améliorer les choses, obtenir l'ensemble des critères qu'ils soient remplis, que ce soit en termes de gestion de déchets, d'accès aux handicapés, d'avoir une bonne qualité de l'eau, d'avoir un suivi sanitaire, des plus exemplaires possibles. Une eau de qualité excellente, contrôlée plusieurs fois par semaine. Des points de collecte, des déchets, ou encore l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Un cahier des charges strict que la ville veut étendre à ses autres plages pour mieux attirer les estivants. On sait que 70% des Français connaissent le label et que dans ces 70%, il y en a 87% qui choisissent leur lieu de vacances, de villégiature en fonction des sites qui sont proposés par le pavillon bleu. Un déficit de notoriété que n'a pas la Baule. La station balnéaire n'a jamais postulé pour obtenir le pavillon bleu sur l'une des trois plages qui longent la baie. Elle n'a pas tendu le pavillon pour travailler, pour améliorer la qualité environnementale de son territoire. En particulier pour la qualité de ses eaux de baignade qui, sur 2017, sont excellentes. Les trois plages que nous avons ont une qualité excellente, qui a été d'ailleurs validée par l'Agence régionale de santé. Un label, renouvelé chaque année, dont la perte peut s'avérer désastreuse en termes d'image. La ville de Porniché, qui gère elle aussi une partie de la baie, travaille pour l'obtenir d'ici un an ou deux pour toutes ses plages. C'est un gros travail. Ça nécessite qu'il y ait au moins une personne qui suive le dossier, je dirais, de H jusqu'à Z. S'en faut pas, avec une planification, avec des moyens. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité aussi étaler l'effort dans le temps, de manière à répartir aussi l'effort financier. 500 000 euros seront déboursés par la commune pour réaliser tous les équipements nécessaires. À Saint-Nazaire, 115 000 euros sont investis chaque année pour que le pavillon bleu flotte sur ses plages. ... ... ... ...